Au Mali, à Bamako, de plus en plus les journalistes professionnels s'intéressent dans le domaine du journalisme reporter dimanche. De ce fait, des journalistes de divers horizons ont décidé d'approfondir leur connaissance en matière des géris à ASC du 1er août au 1er septembre 2023. Je suis là dans le cadre de la formation des journalistes reporters que ASC TV organise à chaque fois. Je me suis inscrite à cette formation pour pouvoir me perfectionner dans le domaine technique du journalisme, savoir monter, savoir faire des voix, savoir assembler, savoir filmer aussi. Je suis là pour me former en audiovisuel, apprendre à filmer, à monter les vidéos sans avoir besoin d'une aide extérieure. Quand je suis venue ici au tout début, j'étais novice dans le domaine. On a différents types de modules ici. Chacun vient avec ses objectifs. Il y en a qui viennent pour apprendre comment photographier, comment apprendre les différents plans de photographie. On a aussi la possibilité de le faire. On a aussi la possibilité de former des journalistes qui veulent être des géris, journalistes et reporters d'images avec tout ce qui va comme accompagnement, c'est-à-dire comment faire le filmage, la capitation vidéo, comment faire la post-production, c'est-à-dire après avoir filmé ce qui l'interesse veut, quand il revient au bureau, qu'est-ce qu'il doit faire. Donc le montage, faire le papier, faire la voix. Donc tout ce qui rentre dans le cadre de l'ingénie. Participe à cette formation à ASC des hommes et les femmes des médias et étudiants. Il espère sortir de cette formation des mois avec un niveau adapté en journalisme et reporter d'images. Alors en termes de JRI, d'abord la formation, je peux dire que c'était plus pratique. On partait tout le temps sur le terrain, on nous montrait comment filmer, avoir un bon décor. Pour cette formation, les attentes étaient variées d'un participant à un autre. Mes attentes maintenant après cette formation, c'est de viser loin aussi, de ne pas me contenter seulement du journalisme. Donc maintenant que j'ai acquis toutes ces nouvelles connaissances, c'est de chercher à aller de l'avant. Tous les journalistes, tous les hommes de médias ont venu se former, surtout chez ASC Web TV, parce que je suis très satisfaite de leur formation. Au tout début, quand je venais ici, j'étais vraiment novice dans le domaine. Mais après la formation, je sais désormais monter une vidéo. Quand je filme, je sais comment bien cadrer, les techniques de montage. Et ensuite, avec surtout les applications comme Adop Pro et autres. J'ai appris beaucoup de choses. Pour en début, c'était vraiment difficile. Mais avec le temps, j'ai pu, par exemple, apprendre à monter une vidéo, à faire le cadrage, à respecter la règle des trois tiers. Nous pouvons dire que nous avons été vraiment satisfaits aujourd'hui à la fin de cette formation. Ceux qui ont porté leur confiance en nous sont aujourd'hui capables de filmer eux-mêmes, de monter leur reportage et de poser la voix. Nos formations ne sont pas gratuites parce qu'on a su que quand on fait des formations gratuites, les gens ne mettent pas de la valeur, ne prennent pas ça au sérieux. Donc on a décidé que les gens payent pour être formés parce qu'aujourd'hui, dans le domaine du journalisme, il faut être un géré pour s'en sortir. Tous ceux qui sont dans la presse écrite le savent. Tous ceux qui sont dans la radio peut-être le savent aussi. Donc nous, nous appelons tous ceux qui sont amoureux du journalisme, surtout son aspect géré. On les appelle à venir. On a tous les outils, toutes les techniques pour qu'ils soient des bons géris et des géris qui seront reconnus dans le marché de l'emploi. La formation en journalisme et les porteurs dimanche doit s'ouvrir en septembre 2023. Tout ce qui a sonore, on met, n'est-ce pas ? Et tout ce qui a vidéo ou visuel.